Dans le cadre du festival Europalia consacré à la Géorgie, Beaux-Arts présente jusqu'au 14 janvier à Bruxelles une exposition dédiée à l'avant-garde entre 1900 et 1936. Un mouvement tombé dans l'oubli de l'histoire de l'art, mais dont l'influence traversera l'Europe de Saint-Pétersbourg à Paris. Ici on parle d'une période assez courte, c'est-à-dire de 1918 à 1921. Pourquoi ? En 1918, la Géorgie devient indépendante. Donc c'est après la chute de l'Empire russe, après la révolution d'octobre, que la Géorgie enfin devient indépendante, jusqu'à l'année 21, quand l'Armée rouge invade la Géorgie. Et donc pendant cette courte période, il y a une effervescence de l'avant-garde. Donc déjà à Tbilissie, la capitale de la Géorgie était une ville cosmopolite, donc avec plein d'artistes évidemment géorgiens, mais aussi des artistes russes, surtout après la révolution d'octobre, qui viennent à Tbilissie, des artistes français, allemands, donc qui viennent de partout, et donc qui se retrouvent dans des cafés artistiques, qui fondent des cafés artistiques, qui commencent à décorer la mure, à chanter ensemble, à faire de la musique, à écrire de la poésie. Et donc c'est ça vraiment, qui forme des mouvements avant-garde. Donc c'est un mouvement évidemment qui commence un peu plus tôt, donc il y a un mouvement symboliste très intéressant, qu'on montre au début de l'exposition, et là on voit déjà un intérêt pour le patrimoine de la Géorgie. Donc il y a un patrimoine extrêmement riche, d'ailleurs que Repaya montre aussi dans une autre exposition, aux cinq ans de mer, ici à Bruxelles. Et donc les artistes vont à la découverte de leur propre patrimoine, des églises médiévales superbes par exemple, et ils essayent d'intégrer cet héritage dans leur œuvre, qui est assez unique, souvent l'avant-garde c'est-à-dire une rupture avec le patrimoine, mais là ils essayent d'intégrer le patrimoine dans leurs œuvres. Et à côté de ça, il y a évidemment plein d'artistes qui sont en contact avec Moscou et Saint-Pétersbourg, donc il y a ces influences-là, mais aussi des influences de la Géorgie de Tbilisi sur Moscou et Saint-Pétersbourg, parce que ça on oublie souvent, et évidemment il y a Paris. Un des artistes phares, un des protagonistes de l'avant-garde, c'est Ilyas Danévitch, qui était vraiment, qui avait fondé un de ses cafés artistiques à Tbilisi, et qui avait fondé avec d'autres artistes le Mouvement 41, qui écrit plein de manifestes. Donc après il part à Paris, et après l'intégration de la Géorgie dans l'Union soviétique, il reste à Paris, et c'est là où il continue le Mouvement 41, où il continue à publier sous le nom de 41 dégrés, et il rencontre plein d'artistes. Il rencontre Dali, il rencontre Giacometti, il rencontre Robert et Sonia Delaunay, il travaille pour Coco Chanel. Donc à la fin de l'exposition, on montre des dessins, des croquis, de textiles qu'il a fait pour Coco Chanel, donc un artiste absolument remarquable.